Comment différencier l'autoritarisme du totalitarisme ? C'est le but de cette vidéo dédiée au totalitarisme de l'entre-deux-guerres. Les autoritarismes, ce sont des dictatures dans lesquelles les exécutifs concentrent la majorité des pouvoirs et les exercent de façon très autoritaire. Mais cette notion ne semble pas suffisante pour définir certains régimes de l'entre-deux-guerres. Anna Arendt, politologue et philosophe allemande naturalisée américaine, définit donc le totalitarisme autour de six notions. D'abord la volonté de faire une révolution contre une société bourgeoise, mais aussi la présence d'un état parti, le culte du chef, l'absence de droit, la mise en place de la terreur et de camp. Enfin, il s'agit de régimes qui se situent dans l'entre-deux-guerres. Cela concerne donc principalement l'Allemagne nazie, l'URSS sous Staline et l'Italie sous Mussolini. Mais cette définition est contestée car certains pensent que le régime fasciste italien n'est en aucun cas comparable aux deux autres régimes, notamment parce qu'il s'inscrit moins dans l'horreur que les deux autres. Nous allons étudier l'installation des régimes totalitaires dans les trois cas évoqués précédemment, avant de voir les points communs principaux de ces régimes. Et nous allons commencer par l'Allemagne nazie où la brutalité arrive peu à peu. Après la première guerre mondiale, des assassinats sont perpétrés contre les opposants politiques, particulièrement concernant l'extrême droite. Le premier tenté est le Putsch de Cap en 1920. La république de Weimar est fragile et veut se maintenir. Elle utilise donc des corps francs, unités paramilitaires brutales. La crise et l'hyperinflation précipitent l'Allemagne vers Hitler. Les Allemands veulent se venger de l'humiliation du traité de Versailles que nous avons vu dans la première vidéo. Le parti nazi a du succès dans les années 1920 et s'envole sur le plan électoral dans les années 1930. En 1932, c'est le premier parti du pays. Hitler arrive au pouvoir, mais dès le 27 février 1933, une marche rapide vers un régime de terreur commence. C'est l'incendie du Reichstag. L'année d'après, la nuit des longs couteaux aboutit elle aussi à des meurtres d'opposants. Mais l'événement le plus marquant du début de la terreur en Allemagne est le premier grand pogrom, la nuit de cristal du 9 novembre 1938. Les magasins juifs sont brûlés et détruits, l'antisémitisme est exacerbé. C'est ainsi qu'Hitler arrive au pouvoir et installe peu à peu son régime totalitaire. Nous allons maintenant nous pencher sur le cas de l'URSS et de Staline. Pendant que Lénine était au pouvoir, Staline s'est fait beaucoup de réseaux et il a donc réussi à être amené au pouvoir, contrairement à ce que souhaitait Lénine. A sa mort, Staline dirige donc l'URSS et Trotsky part en exil. 1929 est un grand tournant pour l'URSS. C'est la mise en place des Kolkhoz. Le but est de mettre toutes les terres en commun pour financer l'industrialisation du pays en vue d'une guerre. Les Kulak, paysans riches, sont les ennemis de l'État. Tous ceux qui refusent sont purgés. On parle de découlakisation. Elle fera 5 à 10 millions de victimes, du retrait des terres jusqu'à l'envoi au goulag. Enfin, les années 1936 à 1938 sont marquées par les grandes purges. Staline fait exécuter de nombreux communistes ou tout opposant au pouvoir. A l'époque, il fait rédiger une constitution démocratique, mais elle ne sera jamais mise en œuvre. C'est ainsi que le totalitarisme se met en place petit à petit en URSS et nous allons maintenant nous attaquer à l'Italie. En 1919, Mussolini fonde les groupes des chemises noires. Il s'agit d'anciens combattants solidaires qui prennent part à des violences politiques fortes contre le monde du patronat. Le but initial de Mussolini est de renverser la bourgeoisie. Mais il met en place son projet fasciste en accord avec le monde du patronat, ce qui est paradoxal. Les chemises noires le soutiennent en 1922 et il « marche sur Rome ». Cet événement pousse le roi à le nommer président du conseil. Suite à cet événement, Mussolini s'octroie les pleins pouvoirs. La terreur s'installe concrètement avec les lois fascistissimes entre 1925 et 1926. C'est la fin des libertés individuelles. Nous allons maintenant nous concentrer sur les points communs principaux de ces régimes totalitaires. Qu'est-ce qui les caractérise réellement en pratique ? La terreur est la matrice commune de ces trois régimes qui veulent asseoir leur légitimité par l'absence de contestation. Ils mettent donc en place des polices pour réprimer une éventuelle contestation. En Allemagne, par exemple, on retrouve la Gestapo, la police de l'État, ou la SS, la police du parti nazi. En Italie, on retrouve l'Ovra, qui crée des camps sur des îles italiennes pour les opposants politiques. Et enfin, en URSS, on retrouve le NKVD, qui déporte aussi dans des camps les goulags. Donc, le NKVD peut demander une aide physique ou intellectuelle pour le régime. Toutes ces polices ont pour but de faire disparaître ou du moins de faire taire les opposants politiques pour que le régime se déroule comme prévu. Les pratiques sont donc communes, mais les organisations policières et de rétention sont différentes. Mais les régimes mettent aussi en place un culte du chef, exacerbé par la propagande, mais aussi par les rassemblements publics de masse. Chez les nazis, comme chez les autres, il y a une idée de retour au premier temps, de virilité des peuples. Hitler est mis en scène lors de grandes cérémonies. Il fait des discours très longs devant des milliers de personnes, notamment au cours des fêtes de Nuremberg. En Russie, la place rouge, elle, est symbolique de ces rassemblements de masse. Le chef est vénéré, identifié au cliché du barbare soviétique. Enfin, en Italie, Mussolini promeut l'homme méditerranéen de l'Empire romain qui veut reprendre le contrôle et mettre en valeur la splendeur romaine. Ce renvoi à l'Antiquité se retrouve même en architecture. Il y a donc la présence d'un véritable culte du chef autour de certaines caractéristiques. Une autre grande caractéristique de ces régimes est l'encadrement de la jeunesse. Ils doivent connaître leur succès, ces régimes. Hitler, par exemple, donnait mille ans de succès à son régime. Et ce succès passe par la construction d'un homme nouveau. Il est entre guillemets trop tard avec les adultes. Il faut insuffler de nouvelles valeurs dès l'enfance. Il y a donc la mise en œuvre du paramilitaire dans une logique de contrôle. La disparition de la personnalité pour se fondre dans le groupe est de mise. On construit une solidité physique aux jeunes enfants et un culte de l'appartenance au parti. La mobilisation économique est aussi très importante. Un des symboles de cette mobilisation est Stakhanov. C'est un mineur champion en URSS qui est fortement utilisé par la propagande. On le présente comme l'objectif à atteindre, mais en réalité, il est inatteignable. Cette propagande a pour but de pousser tous les membres de l'URSS à travailler à un maximum pour industrialiser le pays au plus vite. Dans les trois régimes, l'économie est au service de l'État. Mais cette vidéo se termine peut-être sur la pire caractéristique de ces régimes, la mise en place de camps. Les horreurs des camps d'extermination tel qu'Auschwitz sont bien connus et les camps s'étendent sur une très grande zone. Les camps s'étendent sur une très grande zone, ce sont les carrés blancs sur la carte. Et bien sûr, les Einsatzgruppen complètent les exterminations sur toute la partie rayée de la carte. L'extermination de juifs, tiganes ou autres minorités est le point le plus atroce de ce régime, qui a atteint des limites impensables, inhumaines. En Russie, le goulag est aussi responsable de millions de morts dans de terribles conditions. Il n'y a même pas de barrière autour des goulags. Ils sont souvent perdus dans la Sibérie et s'enfuir est impensable. Il n'y a rien à des kilomètres à la ronde et le froid est terrible. En orange sur la carte se trouvent les zones de goulag. L'Italie est moins marquée par l'existence de camps, ce qui peut la différencier des autres régimes. Et pourtant, l'Allemagne y a mis des camps de transit. Et nous l'avons vu, l'Ovra a aussi mis en place des camps de rétention pour les opposants politiques. Les régimes totalitaires sont donc caractérisés par la mise en place de camps, que ce soit un camp de transit, de concentration ou d'extermination. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons donc vu que les régimes totalitaires sont tout à fait différents des régimes autoritaires, que nous étudierons dans une prochaine vidéo en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada